Alors, aujourd'hui je me trouve à la cinémathèque française, c'est un drôme de rendez-vous pour cette nuit essentielle consacrée à la mode, mais en fait, ce jeudi s'ouvre une très belle expo, Blonde et Brune, qui est quand même tout à fait en rapport avec cette semaine de la mode, puisqu'on va évoquer les chevelures, les gants des actrices, et donc c'est pour ça que je m'y trouve en avant-première avec les autres journalistes de la presse française et internationale. Aurore, vous êtes Brune, on entend le préciser, pour ceux qui nous écoutent. Le week-end s'est passé comment à Paris, Aurore, par rapport à cette Fashion Week ? Eh bien, comme prévu, le week-end est toujours un moment assez pétillant, rempli d'événements, puisque tout le monde est au rendez-vous, il n'y a pas seulement que les professionnels, et surtout, surtout, les people en profitent pour remplir les premiers rangs long des podiums, puisqu'ils seront vus, entendus et photographis. Et qui avez-vous vu comme people ce week-end ? Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'on vit ? Au défilé Victor et Rolf, ce samedi après-midi aux Tuileries, nous avons pu voir Thierry Alliwell, bon, ça a tenu d'un goût douteux, il faut peut-être l'avouer, et puis un peu plus tard, dans la soirée, chez Jean-Paul Gauthier, qui est quand même un moment très très people également, on a pu croiser Catherine Deneuve, d'abord, mais également Dita Vendix, qui a été recouverte d'un essai de journalistes et de photographes, évidemment. Oui, Catherine Deneuve, c'est une habituée, un de ce genre de rendez-vous, non ? Tout à fait, effectivement, elle est toujours chez Balenciaga, elle a ses petits préférés, et puis elle aime aussi beaucoup Jean-Paul Gauthier, et d'ailleurs, elle n'a pas failli, elle était présente samedi soir au défilé. Alors, la semaine se poursuit, il y aura un grand rendez-vous demain à Paris. Oui, alors, on attend effectivement le défilé Chanel, sous la verrière du Grand Palais, comme d'habitude, c'est un moment autant de mondanité que de mode, ça c'est évident. Là encore, il y aura du beau monde à photographier, c'est évident. Et puis, toute fin de semaine, puisqu'il reste encore mercredi après, il y aura encore Vuitton, Vuitton et Hermès, qui sont des moments clés, mais qui fermeront la Fashion Week. On en parlera, Chanel, Vuitton, Hermès. Juste pour terminer, Aurore, est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur cette année-ci par rapport à cette Fashion Week ? Eh bien, écoutez, ce samedi était plutôt lumineux, puisqu'enfin, on a vu de la couleur, jusque-là, il me semblait que c'était un peu terne, de vous à moi. Et le coup de cœur, pour l'instant, c'est son héritiel, qui fait une mode que l'on peut porter en vrai, dans la vraie vie, ça c'est toujours très satisfaisant. Voilà. Joindre l'utile à l'agréable, et puis qu'on puisse porter. Merci beaucoup Aurore, on poursuit cette Fashion Week avec Thuiz et La Libre Essentiel, toute cette semaine-ci, donc on vous retrouve demain. Bon après-midi à Paris. Merci beaucoup, à demain, au revoir.